Soit à tous, voici ce qu'il faut obtenir de l'actualité de ce vendredi 8 octobre 2021. A l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature, le roi Mohamed VI a adressé ce vendredi 8 octobre un discours au Parlement. Tout à premier temps, le roi Mohamed VI a adressé ses pistes à ce membre du Parlement et à l'ensemble des élus pour la confiance qui leur a été témoignée préant le très haut de leur accord de tous, ainsi qu'un nouveau gouvernement en plein succédant l'exercice de leur fonction. Le roi a également tenu à sali la bonne organisation des dernières élections qui se sont déroulées d'un climat positif et ont été marquées par une large participation, notamment dans nos provinces du Sud. Ainsi, le souverain a relevé que la crise pandémique a révélé le retour en force des thèmes de la souveraineté soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire, autre. Sa préservation est devenu l'enjeu d'une véritable compétition qui suscite des réactions fibriles chez certains, a-t-il noté. S'agissant de la gestion de la crise pandémique au Maroc, le roi Mohamed VI a précisé qu'en termes de protection de la santé des citoyens et de soutien au secteur et aux catégories touchées, le Maroc dispose d'accès solidement engrangé. De fait, en insérant la gratuité des vaccins, en dépit des coûts qui se chiffraient milliards, l'État s'est acquitté de son devoir veillant à ce que les besoins fondamentaux des citoyens soient satisfaits et que la période de crise soit la moins pénible possible pour eux, a soutenu le souverain. Cependant, le roi Mohamed VI a souligné que l'État ne peut pas se substituer aux citoyens à qui il incombe de se protéger et de prévenir leurs familles. Il leur appartient ainsi de se faire vacciner, d'utiliser les moyens de prévention disponibles et de respecter les mesures électées par les pouvoirs publics. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.